Donc aujourd'hui sur le stream du jeudi, nous allons également jeter un petit coup d'oeil sur une version preview de Cold Ridge. Alors il n'y a pas de VF non plus sur cette version preview, mais contrairement à The Last Alchemist, lui je crois qu'il prévoit d'en avoir une à sa sortie de version française. Donc c'est déjà une bonne chose, et je ne vais pas trop lui en vouloir de ne pas en avoir sur la preview. BobbyGamer qui dit c'est la soirée, écran titre sympa. Ouais, sympa aussi cet écran titre. C'est cool. Une fois encore, ça ne sert à rien un écran titre dans un jeu vidéo, mais je suis toujours vraiment très surpris lorsque je vois des jeux avec des écrans titres absolument repoussants. Et c'est pas compliqué de faire un bel écran titre. Tu prends un artwork stylé et puis tu mets ton titre au-dessus. Problème réglé. Cette petite cutscene, elle semble méga classe pour l'instant. Ok. Donc nous allons ramasser des ressources et devoir remplir un quota, et si on ne remplit pas le quota, la guilde, elle va nous envoyer mourir dans le froid. Fort bien. Ambiance capitalisme. Alors, vous devez choisir des contrats et les remplir pour gagner de l'argent. Je vais laisser seulement les contrats que vous pensez pouvoir remplir. Fort bien. Pour remplir un contrat, vous avez besoin de bouger sur une ressource pour la revendiquer. Le maître de la guilde, qui, de part sa direction artistique, nous paraît tout de suite très honnête. Choisissez votre contrat. Ok, alors le contrat, c'est cool que tu mettes les ressources. J'aurais bien aimé un tooltip sur les ressources, parce que je dois t'avouer que je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc je peux choisir un contrat qui me demande de ramener 3 de ressources vertes et 5... Ça a l'air d'être des buffalo, ça peut-être. Récompense 100 pièces d'or. Si je ne remplis pas le contrat, je perds 60 pièces d'or. Ou je peux choisir un contrat qui me ramène 7 pièces d'or par buffalo, mais qui a l'avantage de ne pas avoir de pénalité si je ne le remplis pas. Écoute, on va prendre celui-là pour le moment, parce qu'il n'a pas de pénalité. Et vu que je débute, je n'ai pas envie de me manger des pénalités. Ok. Je pourrais peut-être choisir plusieurs contrats au passage, je n'ai pas fait gaffe. Ok, nous avons récupéré 3 buffalo, ce qui va nous ramener 21 dollars. Fort bien. Donc visiblement, nous avons 7, enfin 8, vu que j'en ai déjà fait un, mouvements avant la fin d'une expédition. Donc en gros, il va falloir que j'évolue à travers le monde, en choisissant bien mes chemins. J'imagine qu'à terme, je vais probablement avoir une vue peut-être un petit peu plus conséquente de ce qui se passe dans le brouillard de guerre, afin de pouvoir prendre des décisions plus intelligentes. Alors attention, vous avez un nombre limité de tours dans une expédition avant de devoir revenir en ville. Oui, j'avais noté ça, mec. Alors, les cases contiennent des quantités variées de ressources. Fort bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, je trouve pas vraiment la ressource que je recherche, au passage, mais c'est pas grave. J'aurais bien aimé un tooltip sur les ressources, les mecs. Bah écoute, je crois qu'on va... Ah ! Je vais dire, je crois qu'on va trouver que 3 buffalo, non, on va en trouver 4. C'est déjà ça. C'est pas grandiose, mais c'est déjà ça. Retournons en ville. Ok, nous avons gagné 28 dollars. A la fin de votre expédition, la guilde collecte les ressources, et seul le terrain reste. Ok. On va pas pouvoir récupérer plusieurs fois les mêmes ressources, ce qui est assez logique. Cela dit, j'ai découvert un territoire avec beaucoup de bambiles. Si jamais il veut du bambi, notre ami, le maître de guilde, j'ai un bon endroit où aller le trouver. Alors, vous pouvez acheter des consommables chez le marchand, ce qui vous aidera pendant vos expéditions. Ok, ils font quoi tes consommables, mec ? On révèle 4 cases qui contiennent de l'or. Crée un portail sur la position du joueur. Cette case peut être atteinte depuis n'importe où jusqu'à la fin de l'année. Ah, parce qu'il y a un nombre d'expéditions par année. C'est plutôt intéressant, ça. Ok, augmente la durée de l'expédition et révèle les cases contenant de l'or. Écoute, pour le moment, je vais me passer de ça. Ok, tu veux 2 arbres et tu veux 4 bambis. 4 bambis, ça m'a l'air très faisable, mec. Je vais accepter ce contrat. Je vais également accepter ce contrat. Je ne vais pas accepter... Quoi que tu me diras ? Je peux l'accepter aussi, celui-là, parce qu'il n'y a pas de pénalité si je ne le remplis pas. Donc j'ai envie de dire, pourquoi se priver ? J'aime le fait qu'on peut retourner à la boutique après avoir choisi les contrats. Ça veut dire que si jamais il y a un objet qui peut t'aider sur l'un de tes contrats acceptés, tu peux éventuellement revenir à la boutique. Ok, bien écoute, nous allons sortir par là pour récupérer ça. Nous allons également sortir par ici pour récupérer ça. Vous avez trouvé un prospecteur perdu. Ok, ils vous donneront des contrats supplémentaires à remplir. Attention, ces contrats ne prennent en compte que les cases que vous n'avez pas encore chopées. Ok. Billy, t'es mignon, mais j'ai déjà suffisamment de travail. Donc merci, mais non merci. Nous allons récupérer ces buffalo. Nous allons récupérer ces arbres. Ok, bon, j'ai déjà rempli une multitude de mes contrats là. Techniquement, j'ai pas besoin de beaucoup de bambi, parce qu'il m'en manque qu'un pour remplir mon contrat. En conséquence, je vais me contenter de ce bambi isolé là. Voilà, contrat rempli. Et maintenant, je vais aller ramasser des arbres. Écoute, plutôt de l'excellent travail que j'ai fait là, je dois dire. 172 dollars, mais c'est la richesse. Je sais pas pourquoi j'ai un maximum de dollars au passage. C'est peut-être mon objectif. Ok, donc toi, tu as des cartes qui indiquent des bambis. Alors, 8 par or, ça me dérange pas. De ramener 5 bambis, c'est très faisable. De ramener 4 buffalo et 4 arbres, ça paraît un peu plus compliqué. 4 arbres, c'est très aisé. 4 buffalo, je ne sais pas si j'ai les moyens de les trouver, nécessairement. Écoute, nous allons acheter cette carte. Ok, soudainement, 4 buffalo, c'est vachement facile, en fait. Soudainement, je sais pas pourquoi, l'inspiration divine. Il s'amère que 4 buffalo, ça me pose vraiment aucun problème. Alors, le léger souci que je vais avoir, là, c'est ramener 4 buffalo et 5 bambis avec seulement 8 rounds. Parce que j'ai 5 bambis, mais ils sont relativement loin. Et j'ai les buffalo qui sont là. Donc, je sais pas si ça va être si aisé que ça à faire, dans le fond. Et parce que là, j'ai rempli mon contrat de buffalo. Et ça va être compliqué de remplir mon... mon contrat de bambis, là. J'aurais dû acheter un truc pour prolonger mon expédition. De là, j'étais vraiment pas loin de mon objectif. Mais tout de même trop loin de mon objectif. C'est regrettable. Après, j'aurais pu, évidemment, tenter l'expédition dans le vide pour voir si je ne récupérais pas par chance des bambis dans le coin aussi. Ok, récupérer 2 arbres, c'est juste gratos. Ça, il n'y a pas de pénalité, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. 5 buffalo ! Euh... Mec, 5 buffalo, ça va être un peu compliqué, là, mon vieux. Ouais, une fois encore, 5 buffalo, ça va être un peu compliqué. À moins que je vise lui, là-haut, là. Le problème, c'est que si je vise lui, là-haut, je ne pense pas pouvoir récupérer le territoire de ce type-là, qui n'est pas vraiment sur mon chemin. Je pense que ça ne vaut pas le coup de risquer les 96 dollars, donc je vais me contenter de ces contrats-là pour l'instant. On va être très conservateurs. Et je vais en profiter pour jouer à l'éclaireur, en fait. Essayer de marquer un maximum... ...de distance, de manière à ce que j'ai un aperçu conséquent de ce qui se passe dans la région. Écoute, j'ai récupéré pas mal d'arbres, et j'ai récupéré pas mal de cases dorées. C'est pas la fortune, mais au moins, on n'a rien perdu. Ok, nous avons 3 expéditions restantes. Quoi, ça ? C'est le portail, c'est ça ? Ok, et ça, c'est quoi ? Ça pourrait être utile aussi, ça. Si vous n'êtes pas satisfait par les contrats actuels, vous pouvez essayer de repiocher, mais ça coûte de l'argent. Ouais, cela dit, ça ne coûte pas grand-chose. Alors, 3 d'or. 3 d'or, ça pourrait éventuellement être faisable. 4 buffalo, 3 d'herbe et 2 d'or. Le seul gisement d'or que j'ai, il est là. Il n'y a pas vraiment de buffalo à proximité, mec. Je pense que celui-là, je vais m'en passer. Celui-là, il est peut-être faisable. Est-ce que tu as un objet qui détecte de l'or, mec ? Yep, cool. Ok, il n'y a pas vraiment de gisement à proximité non plus. C'est embêtant, tout ça. C'est là, le problème que j'ai, c'est que je ne vais pas avoir assez de points d'action pour récupérer les ressources nécessaires. Écoute, je vais renouveler ces contrats. Oui, ça, c'est relativement faisable. Ok, le prix augmente à chaque contrat que tu renouvelles. Si je pars par là, je ne sais pas si j'ai assez de points d'action pour aller jusque là-haut. Ah non, je ne vais pas avoir assez de points d'action. Honnêtement, c'est un peu de la merde, mes contrats, là, mon vieux. Vas-y, balance-en un autre. 5 buffalos, ouais, ça ne me fait pas rêver non plus. Je vais prendre ce... Je ne sais même pas si je peux remplir ce contrat-là, honnêtement. Je pense que je n'ai pas assez de points d'action. Écoute, je vais prendre celui-là, et puis on va s'en contenter, parce que... Hélas, c'est pas vraiment la joie, là. Je pense qu'il aurait probablement été malin d'acheter relativement vite le portail de téléportation. Alors, certaines ressources sont plus rares que d'autres, elles donnent davantage d'argent sur les contrats. Ok. Une fois encore, c'est le genre de choses qui seraient vachement plus pratiques que si c'était montré par un tooltip, les amis. Je dois avouer. Alors, ramenez 4 buffalos. Éventuellement faisable. Deux arbres, deux arbres, c'est gratos. Est-ce que t'as un truc de détection de buffalo ? Non. J'ai 4 buffalos là, mais si je pars par là, je pense que je vais galérer à récupérer les arbres. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, c'est faisable. Écoute, vas-y. Il y a un meur qui dit c'est quoi les points d'interrogation sur la map ? C'est des événements. Tels que ce monsieur là, qui est là. Ok, nous avons récupéré nos buffalos, nous avons récupéré nos arbres. Gold Seeker, objet permanent plus 1 lorsque vous récupérez de l'or. Mais c'est très valable, ça. Cimer. Ok, toi tu as un autre contrat, mais mec, je n'ai plus de points d'action donc ça ne va pas le faire. Je reviendrai peut-être un jour. Ok, donc à la fin de l'année, il se passe quoi ? Ah, ok. Donc en gros, ça me coûte 500$ de faire partie de la guilde, donc il faut au moins faire 500$ ce n'était pas évident. Alors bien. Et nous avons été jetés dehors. aucun. Mais écoute, maintenant qu'on est au courant que la guilde nous arnaque de 500$ à la fin de l'année, on va essayer de jouer de manière un petit peu plus ambitieuse. Alors, 9$, bon ça déjà, il n'y a pas de pénalité, donc balance. Deux bambis et quatre arbres, ça m'a l'air très faisable parce qu'il y a déjà trois bambis juste à côté, là. Je vais prendre le pari des cinq bambis, je vais peut-être le regretter à terme, mais on va le prendre. Ok, je ne regrette pas d'avoir pris le pari des cinq bambis. Un contrat pour deux arbres, toi. Vas-y, balance. plus un lorsque tu demandes des bisons. Écoute, c'est cool, mais je n'ai pas d'argent ma vieille pour le moment, donc ça ne va pas le faire. Ok, j'ai fait 226$ le premier jour. On n'est pas mal, on n'est pas mal. J'ai eu du bal, mais on n'est pas mal. Ok, le marchand, on va voir ce qu'il nous faut. Bon, déjà, le contrat pour l'herbe, c'est méga gratos. Le contrat pour les arbres, c'est relativement gratos aussi. Trois bambis, trois arbres, quatre dorés. Je ne vois pas beaucoup de bambis dans les environs, mec. Onze par bout. la côte, vas-y, balance. On va sortir par là. Ça m'emmerde un peu de prendre cette case de boue, parce que ça va virer les bisons qui sont dessus. Et trois bisons me paraissent vachement plus valables qu'un bambi, donc je vais prendre le bambi qui est là, à la place. Nous avons besoin encore d'un arbre. Nous avons besoin encore de deux d'herbe. Écoute, on va prendre celle-là et on va prendre celle-ci. Et je vais profiter que je suis là pour t'acheter ça, ma vieille, même si ça coûte un peu cher. Et nous allons rentrer en ville. Frenchkin qui dit les trois arbres auraient compté pour les deux contrats ou il aurait fallu six arbres. Les ressources sont partagées entre les contrats, donc ça, ça augmente pas la taille de ton objectif, ça les cumule en gros. Ok. Bon, on n'a pas fait beaucoup d'argent aujourd'hui et c'est un investissement pour plus tard qu'on a fait sur les bisons. Si tu pouvais me donner des contrats à bisons, mec, ce serait cool. Parce qu'il y a plein de bisons dans le coin. Pour le coup, et vachement moins de bambis. Ok, bon, tu veux des arbres. Il n'y a pas énormément d'arbres et de bambis les uns à côté des autres. On va utiliser le truc à bambis. Ok. Je pourrais descendre par là, prendre ces arbres là, choper les bambis au passage. Écoute, on va espérer qu'on croise suffisamment d'arbres sur le chemin. Ok, j'ai trois arbres. Il me reste cinq points d'action. Je pourrais prendre le risque de descendre immédiatement dans l'espoir qu'il y ait un arbre sur le chemin. Je ne vais pas prendre de risque. Je ne vais pas prendre de risque. Ok, 348 sur 500. On n'est pas trop loin. Sérieux, Guilis, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais comme jeu pour le coup, mais je le trouve plutôt sympathique également. Deux jeux de chouettes découvertes, c'est cool. Ouais, ça a l'air plutôt très sympa tout ça pour le moment. J'aime beaucoup la présentation en plus. Les artworks sont stylés. Visuellement, ça marche relativement bien. Ce n'est pas méga sexy, j'en conçois, mais c'est plutôt bien présenté tout ça. Ok, alors trois bisons, cinq d'herbe, quatre arbres. Trois bisons, c'est très facile parce que j'ai désormais cet objet qui me donne plus un bison, donc lui, il va me donner trois de bisons. Cinq herbes, ça paraît également très faisable. Quatre arbres pourraient être un peu plus problématiques. Je vais prendre ces deux-là. Et je vais prendre celui-là aussi. Ok, nous avons tous nos bisons, il nous manque que de l'herbe et des arbres. Nous avons désormais tous nos arbres. Et nous avons désormais tout ce que l'on voulait. Toi, ton contrat, il est mignon, mec, mais j'ai clairement pas les moyens de le remplir. Excellent. Ok, nous avons rempli notre objectif de guilde et il nous reste trois expéditions. Deux expéditions, pardon. Ok, alors quatre arbres et trois debout. Les trois debout, c'est très faisable. Les arbres, on commence à en manquer parce qu'on a fait quasiment que des arbres depuis tout à l'heure. Tu m'emmerdes un peu à me donner de contrat pour des bisons, mec. C'est bisance pour les bisons dans le coin, là, et tu veux que des putains d'arbres. il n'y a rien qui m'intéresse dans la boutique. L'herbe, c'est tout à fait faisable. Ok, bon, déjà, on va prendre celui-là, on va prendre celui-là. vu qu'il combine le même objectif. Je ne vais pas prendre l'objectif de l'herbe parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le remplir vu à quel point je vais chercher à faire de la boule. Malgré le fait que ce n'est pas l'objectif le plus dur. maintenant, la question, c'est est-ce que je vais trouver un quatrième arbre ? Oui, cool. C'est une bonne nouvelle. Écoute, il aurait été sympa ton contrat, mais il est un peu tard. C'est vraiment qu'il dit est-ce que les ressources partagées sont rétroactives ? Genre, si tu avais pris le contrat du prospecteur, est-ce que tu l'aurais déjà chopé et n'aurais pas été checké de suite pour son contrat ? Non, tout à l'heure, il m'a dit quand tu prends les contrats de prospecteur que ça prend seulement en compte ce que tu chopes après avoir accepté le contrat. Ok, dernière expédition. Deux de Bambi. Il y a deux de Bambi juste là, donc ça, c'est très fast-hash. De l'or, il n'y en a pas des masses dans le coin. Il y en a là-haut, mais ce n'est pas exactement la porte à côté. Cela dit, il y a des Bambi à côté, donc on pourrait faire d'une pierre deux coups. Cinq arbres, par contre, ça ne va pas être faisable. Deux bisons, ça passe. Le quatre arbres, il n'y a plus beaucoup d'arbres dans le coin. Ok, Bambi, le problème est déjà réglé. L'or, le problème est déjà réglé. Les bisons, le problème est déjà réglé. et nous avons trouvé des arbres. Écoute, que demande le peuple, mec ? Nous avons rempli notre objectif. Ah, c'était mon premier jour qu'on aurait été le plus rentable. C'est mon premier jour qu'on aurait été le plus rentable. Ok, donc j'imagine que le délire cataclysmique qu'il y a à l'extérieur des portes de la ville va probablement modifier la topographie locale. C'est vrai qu'il dit il est à fait des bénéfices pour l'année suivante. Oui, mais quelque chose me dit que l'objectif de la guilde de l'année suivante va probablement être beaucoup plus élevé. Le printemps est de retour. La guilde vous récompense d'un objet permanent. Ok. Alors, nous avons le pony express. Vous pouvez sauter vers la prochaine case si vous continuez dans la même direction. aptitude à passer à travers les montagnes ou plus sain lorsque vous ramassez de l'or. Je vais prendre plus sain lorsque vous ramassez de l'or. Ça paraît relativement utile. Ok, l'objectif de la guilde est désormais de 1000 dollars. A noter qu'on a également une malédiction désormais, ce qui est probablement pas une bonne nouvelle. Je vais partir du principe. Généralement, les malédictions, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais acheter un portail. Ça paraît utile. Je vais également acheter ça. Tu veux des bambis et de l'or. Des bambis, il n'y en a pas loin là, mais t'en veux beaucoup, mec. T'en veux beaucoup. Honnêtement, ils font un peu flipper tes contrats, mon vieux. Ils font un peu beaucoup flipper. Je dois dire. 6 de bambis, ça paraît risqué, mais je vais le prendre parce qu'au moins, je sais qu'il y a des bambis à côté de la ville, alors que je ne suis pas convaincu qu'il y a des bisons. Ok, donc les bambis, c'est déjà quasiment fait. Attention, une case maudite. Bougez à travers la case maudite, augmente votre quantité de malédiction. Si vous obtenez le maximum de malédiction, vous obtenez une malédiction permanente. Ok, pas de nouvelles. Fort bien, c'est bien fréquenté dans les environs. Ok, il me manque un bambi, il me manque un d'or. Je peux éventuellement récupérer un bambi là et un d'or là, le problème étant que je vais me manger un point de malédiction dans la gueule. Ce qui ne m'arrange pas des masses. Cela étant dit, je n'ai pas vraiment de meilleures options. Donc, on va faire avec. Et nous allons retourner en ville de justesse. Et au passage, ce contrat, il était vraiment à chier. Parce qu'il fallait récupérer 3 pièces d'or et ça payait 23 pièces d'or par case de boue. Mais comme je suis passé dans aucune case de boue, là, ça ne m'a payé que dalle au final. Donc oui, c'était vraiment un contrat de merde, ça. Au moins qu'il dit le mec de la guille, il a une belle tête de philanthrope. Ah oui, ça ne fait aucun doute. Il respire la générosité, ce jeune homme. Oui, ces contrats-là, ils ont un peu à chier, mec. Un peu beaucoup, même. Ok, celui-là, il est très faisable. On a littéralement les 5 cases à côté de la ville. Ça, c'est même pas la peine. 4 bambis récupérés 60 pièces d'or. J'ai beaucoup de mal à me voir récupérer 4 bambis, là, mon vieux. Il y en a un, là, à moins qu'il y ait... J'ai pas de truc détecteur de bambis. À moins qu'il y ait un gisement de bambis dans les environs, je crois que c'est pas la peine. Je vais investir 10 dollars de plus pour un autre contrat. 3 buffalo, ça pourrait éventuellement être faisable. 3 buffalo semblent désormais très faisables. Je sors là. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7... Ouais, ça me paraît tranquille, ça. Balance. On va pas faire beaucoup d'argent, mais c'est mieux que rien. Il y a tout qui est maudit dans le coin, mec. C'est pas fréquentable, votre région de merde. Là, il y a encore un contrat pour Havre, décidément. Je fais pas rentrer beaucoup d'argent, là. Les contrats qu'ils me donnent, ils payent pas des masses. 4 cases dorées pour 60 dollars, c'est très rentable. 6 arbres pour 60 dollars, c'est très faisable aussi. 6 de minerais d'or, je crois qu'il faut même pas... 5 de buffalo... 5 de buffalo, c'est potentiellement faisable. Si je pars par là, je peux choper toi, ensuite toi, ensuite toi. Problème, est-ce que je vais arriver à choper les 6 arbres en même temps ? Pas dit. Ça fait beaucoup de cases, tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, donc ça fait 7 cases pour choper tous les buffalo. Écoute, je vais prendre le contrat des buffalo, ils rapportent plus d'arbres. après les arbres, ils étaient très faisables aussi, là, vu qu'il y a deux gisements de trois arbres juste à côté de chez moi. Mais bon... j'ai pas trop envie de prendre de risques. Ok, 6 d'or. Ici, il y en a 2, 4... Ouais, c'est pas miraculeux. Cela dit, j'ai mon objet qui me donne plus 1 quand je ramasse de l'or. ce qui voudrait dire que ça ferait 3, 2 et 2, donc ce serait suffisant. Je pourrais éventuellement sortir directement par le portail. Je vais manger pas mal de malédictions sur le chemin, cela dit. 6 de boue, ça paraît pas très faisable. 5 de bambi, ça paraît complètement infaisable. Ce qui est dommage que tu rapportes pas mal de thunes, toi. 5 de casse dorée qui donne 25 par bout. Oui, ces objectifs-là, ils sont vraiment à chier, je dois dire. Pour l'instant, le seul objectif qui m'intéresse un peu, c'est celui-là. Allez, les 6 de bambi, je vais pas les faire non plus, mec. Mais écoute, on va aller chercher de l'or et puis ça suffira bien. on va se maudire la gueule quelque chose de bien au passage. Ok, écoute, j'ai... J'ai ramassé tout l'or que je voulais mais 90 pièces d'or, c'est pas une quantité d'argent qui me fait rêver. Ok, 5 arbres et 19 dollars par casse dorée. C'est éventuellement rentable parce que 5 arbres, je peux prendre ces 2-là et ces 3-là et ensuite dépenser tous mes autres points d'action sur les casse dorée, ce qui me dérange, mais alors pas du tout. Si c'était 2 en or, ça, ce serait vraiment bien. Est-ce que j'ai un truc de détection d'or ? Non, dommage. Eh, 5 gisements d'or, je vais jamais les faire, mec. Écoute, une fois encore, c'est pas glorieux mais je ne vais accepter qu'un seul contrat. C'est pas de ma faute si tu donnes des contrats de merde, le guildie, là. J'aurais pu prendre le contrat des mines d'or et j'aurais pu l'accomplir en passant ici, évidemment. à ce stade, je ne le savais pas qu'il y avait une mine d'or ici. Bon, cela dit, c'était un seul contrat mais c'était un contrat plutôt rentable. Bon, il nous reste qu'une seule expédition et il faut que je fasse au moins 130 dollars. Ok, alors 4 cases dorées et 14 dollars par gisement d'or, c'est très faisable. 3 arbres, c'est très faisable aussi mais honnêtement, je... je ne suis pas sûr que les 30 dollars soient ce qui est le plus rentable là-dessus. Les 4 debout, je ne les verrai jamais. Les 6 bambis, je ne les verrai jamais non plus. Ok, il faut que je fasse 130 balles. Je ne sais pas si je vais arriver à faire 130 balles avec si peu, mec. parce que là, je vais faire 30 dollars et ensuite 14 d'or par gisement d'or. Je vais choper 3, 5, 7 gisements d'or et ça ne va pas être miraculeux. Écoute, on va faire avec, on n'a pas trop le choix. et je m'en fous de ta vie, toi, désolé, mais... Écoute, nous avons rempli nos objectifs. Il nous manque 8 pièces d'or. C'est d'une très grande tristesse. C'est d'une très, très grande tristesse. Il nous manque 8 pièces d'or. Bon, cela dit, Johnny, le prospecteur de mes deux, tu nous as offert que des quêtes de merde sur cette année. Je refuse toute responsabilité vis-à-vis de mon cuisant échec. Se faire jeter dans la neige pour 8 dollars, c'est quand même très triste. Ouais, il ne m'a vraiment donné que des objectifs de merde sur cette année. contrairement à la première année. Visiblement, à terme, dans le jeu final, on va pouvoir débloquer des personnages différents qui vont avoir des aptitudes différentes. est-ce que je peux voir l'aptitude spéciale de mon personnage actuel ? Vu que ça a l'air d'être cette madame, là, mais je ne sais pas si elle a réellement une aptitude spéciale. François qui dit chouette jeu ? Ouais, je trouve ça plutôt cool. Une fois encore, je conçois que ce n'est pas le genre de jeu méga excitant pour un stream, mais je trouve ça plutôt fun, perso. Nous allons accepter tous ces contrats. Nous n'avons aucune limite à notre ambition. Ok, maintenant, on va faire du verre pour ramasser un peu de thunes. Excellent. Ah, miraculeux, mais ça rentre. La mousse qui dit le bandes-son fait très Terran dans Starcraft 2. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, on dirait une version cow-boy de la musique de Starcraft. Ok, 3 d'herbe, c'est très faisable. 3 bambis et 3 arbres. Je n'ai pas vraiment croisé de bambis pour l'instant, Billy. 5 dollars par herbe. Écoute, ça ne fait pas super rêver, mais éventuellement. 3 d'or et 4 buffalo. Je n'ai pas non plus croisé les masses de buffalo. Et compte, on va aller ramasser de l'herbe, mec ? Tu parles d'une ambition élevée ? Les contrats de prospecteurs, je devrais peut-être les utiliser davantage pour compenser à quel point est-ce que les contrats de la ville sont naze. Là, putain, 65 dollars en une journée, mec, c'est pas intéressant. Très intéressant. Je ne vois pas trop l'intérêt de la petite scène post-expédition avec les caravanes. Je pense que c'est un moyen pour eux d'illustrer le fait que les ressources de chaque case ont bel et bien disparu, mais bon, tu peux la zapper si tu ne désires pas l'avoir, donc ce n'est pas vraiment un problème. Je remercie beaucoup à la valeur sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prime, ce serait généreux de ta part. Ok, alors, 5 de cases dorées, c'est très faisable. 5 dollars par arbre, c'est cool, mais il n'y a pas beaucoup d'arbres dans le coin, 5 bambis. Il y a des bambis, mais ils ne sont pas vraiment dans la direction des cases dorées, mon vieux. 4 arbres. 4 arbres, ça paraît aisé sur le papier, mais ce n'est pas si facile que ça dans la pratique, mon vieux. Je pourrais sortir par là, puis redescendre par Isis, qui nous occuperait de nos 4 arbres, et puis ensuite prendre toutes ces cases dorées. C'était pas très ambitieux, mais bon. Ok, on n'est pas très loin des 500 dollars. 2 buffalo et 5 d'or. 5 d'or, c'est un peu ambitieux, mec. 3 d'or. Honnêtement, tous les objectifs que tu me donnes, ils sont un peu ambitieux, là, je dois dire. on va acheter un détecteur de bambi. Ok, il y a des bambis à gauche. Le 5 buffalo, 4 bambis, il est faisable. Parce qu'il y a des bambis, là, il y a des buffalo, autour, ça passe nickel, ça. Les autres contrats, par contre, c'est pas idéal. Je pourrais prendre le risque de descendre. Parce qu'en bas, là, il y a 3 arbres, donc évidemment, ça m'arrange beaucoup pour le contrat à 3 arbres. Le problème, c'est que je n'ai pas la garantie qu'il y ait 5 buffalo dans le coin. et j'ai besoin de mes 5 buffalo. Écoute, je pense qu'on va faire l'impasse sur les arbres et on va se contenter de bambis et des buffalo. Quoi que tu me diras, le malus sur les arbres, il est que 18 dollars. Béf, ça ne vaut pas le coup de le tester. 4 d'or, j'aimerais bien, mais je n'ai pas 4 gisements d'or en vue, mon vieux. Ok, nous avons nos buffalo, nous avons nos bambis. si j'avais su, j'aurais pu prendre le contrat avec les 3 arbres et je l'aurais récupéré là, mais malheureusement, je ne savais pas qu'il y avait des arbres là-haut. On se l'a dit, 200 dollars en une journée, c'est plutôt pas mal. 2 expéditions restantes. 4 bambis, 3 d'herbe, 4 arbres, c'est très faisable ça. 2 bambis, les 4 gisements d'or par contre, j'y crois moyen. ça, j'y crois moyen aussi. Ok, l'herbe, c'est déjà fait. Les arbres, c'est déjà fait. Il ne reste plus qu'à choper les bambis. Et les bambis, c'est déjà fait aussi. Ok. Je vais avoir moins de... d'argent que la dernière fois, mais... J'ai peut-être eu du bol la dernière fois, en fait, sur mes contrats de la première année, parce que... Clairement, pas des masses de thunes en râpe, cette fois-ci. Ok, alors, 2 d'or, 5 buffalo, et 2 d'or, et 8 par or. C'est plutôt pas mal, ça, parce qu'il y a une tonne de buffalo dans le coin, il y a une tonne d'or aussi. Tout ça me paraît très rentable. 2 buffalo, de l'or, encore de l'or. toi, tu veux 2 buffalo et 3 d'herbe, fais tourner, mec. 3 d'herbe, il nous reste qu'un seul point d'action, donc je pourrais ramasser le gisement d'or, là, pour 8 pièces d'or en plus, mais vaut mieux que je ramasse de l'herbe pour 70 pièces d'or en plus. En voilà une journée qui était rentable. En voilà une journée qui était rentable. Non, file-nous plus des contrats de ce type-là, mec. Petite journée à 264 dollars, là, je suis tout à fait pour. Je pense vraiment que l'objet qui te donne plus 1 quand tu ramasses une certaine ressource est vraiment super valable. Ok, alors. Il y a 2 bambis, là, donc ça, déjà, c'est gratos. Les 6 de gisement d'or, ça me paraît très ambitieux, ma foi. Et qui plus est, je n'ai pas moyen de révéler la carte davantage. Ouais, c'est un peu compliqué. Je vais prendre ce contrat-là, mais je ne suis pas ravi. Ouais, bah écoute, les buffalos, on ne va pas les avoir, mec. C'est regrettable. Journée à 14 dollars, pas vraiment une journée très valable. À noter que, même si tu échoues le contrat, ils te vident quand même les cases que tu as revendiquées. C'est important à prendre en compte, ça. Ok, le seul truc qui a l'air vaguement faisable dans ce que tu me donnes, c'est les six arbres, là. Tu veux de l'or ? J'ai de quoi récupérer de l'or ? Ouais, vas-y. Ok. Le quatre gisements d'or, il paraît presque faisable. Le cinq gisements d'or, il pourrait également être faisable. Soudainement, c'est les arbres qui paraissent plus compliqués. écoute, vas-y. Oh, plus un de vision, merci beaucoup. Ça coûte cher, mais ça vaut largement son prix. Les objets avec des effets permanents dans ce jeu, ils vont très clairement être vachement plus importants que quoi que ce soit d'autre. Et bon, cela dit, je ne vais très clairement pas remplir mon contrat sur cette année. Avec tout l'argent que j'ai dépensé, là, j'ai rameuté genre 50 pièces d'or depuis le début. C'est pas ce qu'il faut. Ok, trois de buffalo. Est-ce qu'il y a des buffalo dans le coin ? Pas vraiment. Pas vraiment. En même temps, tu me donnes vraiment des contrats de merde, mec. Tu veux que je fasse quoi exactement, là, mon vieux ? Et je n'ai pas de carte pour détecter les buffalo. Ramasser quatre arbres, c'est faisable. Le problème, c'est que je suis payé en fonction du nombre de buffalo que je ramène. Et j'ai zéro garantie de ramener le moindre buffalo pour l'instant. À côté, vas-y, on va être ambitieux. Quitte à mourir, autant mourir dans la gloire. À côté, j'ai eu du bol sur les buffalo. Je vais très clairement acheter ça, même si je dépense plus d'argent que j'en ramène. ces derniers temps, ce qui n'est peut-être pas ce que je devrais faire. Écoute, à la surprise générale, j'ai réussi à remplir les trois contrats. J'ai dit que je n'ai pas non plus ramené une tonne d'argent. Ok, 11 dollars par bambi et 4 d'herbe. C'est très faisable, ça. Ça ne va pas nous ramener beaucoup d'argent, mais c'est très faisable. 19 dollars par bambi, 5 d'or et 3 buffalo. 3 buffalo, c'est faisable, 5 d'or, ça ne va pas être faisable. Les 4 buffalo, ça va être compliqué aussi. Les 4 bambi, je pense que c'est très aisé. Est-ce que j'ai un détecteur de buffalo à vendre ? Non. Écoute, on va le risquer. Je ne suis pas sûr d'être ravi de le risquer, mais on va le risquer. Ah, il va me manquer une case pour le buffalo, c'est d'une grande tristesse. C'est d'une très grande tristesse. Oui, bon, à moins que je fasse 400 dollars sur les derniers contrats, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mec. 6 de doré plus 4 d'arbres. Ça, c'est très faisable. Et 6 de buffalo, mec, tu te touches. Ça, c'est pareil, tu rêves. 4 arbres, oui, c'est faisable, mais 11 dollars par bambi, là, je vais ramasser 0 bambi, mec. c'est un peu le problème, c'est un peu le problème, si tu veux. Écoute, je vais accepter ce contrat, qui est le seul contrat valable qu'il y a dans le coin. ouais, c'était pas une journée miraculeuse, non plus. C'est sur le chat qui demande, est-ce que tu avais testé la démo de Bloodless ? Je l'ai, la version preview de Bloodless. Figure-toi que j'avais même prévu de la streamer aujourd'hui si jamais l'un des deux jeux que j'avais prévu s'avérait être mauvais. Ce qui n'a pas été le cas. Mais oui, je l'ai, Bloodless. On y jouera probablement un de ces quatre. Cinq buffalo. J'ai pas cinq buffalo à proximité, là. Est-ce que t'as un détecteur de buffalo, toi ? Non. Donc cinq buffalo, c'est pas la peine. Ce qui est dommage, c'est probablement le contrat le plus intéressant dans le coin. Cinq bambis et 23 par case dorée. Cinq bambis, ce serait vaguement faisable par là. Je suis pas sûr, honnêtement. Le problème, c'est que je vais ramasser que dalle comme thune encore. Et encore cinq buffalo. Oui, mais écoute, il n'y a pas de buffalo dans le coin, les gars. Bon, de toute façon, c'est ma dernière journée et avec les contrats qu'ils me donnent, là, je ferai jamais la thune. Donc, tu sais quoi ? On va faire double miss sur les buffalo et sur un malentendu, peut-être que ça passe. De toute façon, même si je réussis la quête, je ne ramènerai pas assez d'argent. Donc, cette fois-ci, j'étais un peu loin de le remplir le contrat. Cette fois-ci, j'étais un peu loin de le remplir le contrat. Bigammer qui dit l'objectif d'Emile semble vraiment compliqué à faire. Je pense pas qu'il est si compliqué que ça. Tu regardes, sur ma partie précédente, j'étais à 8 de le remplir et là, j'étais à 100 de le remplir. Quand tu réalises que j'ai fait une journée à 14 dollars, c'est loin d'être impossible. Je pense par contre que si le jeu, et c'est fort probable, mais si le jeu continue à augmenter de manière exponentielle le prix que tu dois ramener à la guilde, ça va très vite devenir dur parce que les contrats deviennent de plus en plus spécifiques et de plus en plus compliqués. Bon, quoi qu'il en soit, ça a l'air cool, Cold Ridge. Je suis curieux de voir ce que ça donnera quand ça sortira. Je crois que c'est censé sortir à la fin de l'année, donc... Pourquoi pas ? Petit jeu à la fois relax, mais pas nécessairement aisé. Donc quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du jeudi. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'être passé pendant cette poignée d'heures pour découvrir ces deux jeux qui pour le coup étaient relativement cool. On se retrouve évidemment dimanche pour un nouveau stream du dimanche et d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada